Alors c'est une question clé parce que la mobilité c'est le poste numéro un d'émissions de gaz à effet de serre dans notre pays et puis il y a l'enjeu de santé publique des pollutions locales. Pour y arriver il faut non seulement remplacer les motorisations thermiques traditionnelles par des motorisations propres mais il faut également faire évoluer les usages avec plus d'intermodalités, d'appui sur la colonne vertébrale des transports en commun, des véhicules partagés, des modes doux et pour faire tout ça il faut également faire évoluer les mentalités en montrant les avantages que ça représente pour tout un chacun en pouvoir d'achat, en santé mais également en bien-être et en attractivité des territoires. La mobilité va devenir plus durable avec des véhicules moins polluants, elle va être plus inclusive, plus accessible avec de réelles alternatives à la voiture individuelle et enfin elle va être plus intermodale parce qu'elle sera plus connectée. Donc ça va permettre par exemple au quotidien de se rendre sur son lieu de travail en partant en covoiturage puis déposer à la gare de RER prendre un train et enfin de terminer son trajet avec un vélo assistance électrique partagée. Si j'avais une baguette magique, je n'aurais pas une ou deux mesures phares mais peut-être un ensemble cohérent d'une dizaine de mesures pour véritablement révolutionner la mobilité à l'échelle d'un bassin de vie. Donc il ne s'agirait pas seulement d'installer des pistes cyclables en centre-ville mais il faudrait également créer du covoiturage de rabattement, proposer des véhicules propres et partagés en centre-ville mais aussi pourquoi pas créer un portail MAS, Mobility as a Service, c'est-à-dire une application unique typiquement sur son smartphone qui permettra d'accéder à tous les moyens de mobilité du territoire en un seul clic et trouver l'itinéraire optimal et le moins polluant et payer le tout dans une seule et même application. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !